... Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. ... Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée. ... Comme il est de coutume dans cette émission, on démarre avec les mots marins issus du dictionnaire de la marine à voile des capitaines de vaisseaux Paris et de Bonnefou. Dans la rubrique « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux », s'agissant de l'eau douce, aujourd'hui sera une légende, celle de Sainte Geneviève, et c'est tiré de l'ouvrage « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux ». Pour la partie concernant l'eau salée, dicton tirades et chansons des anciens de la voile, issus des notes prises par le capitaine Armand Hayé, et c'est aux éditions de Noël. Et pour finir, quelques anecdotes issues de l'ouvrage « Grogneuse et colère de Marin, cinq siècles de mutinerie maritime » de Guy Lemoyen aux éditions Marine. Quant aux chansons, je vous laisse les découvrir au fil de l'émission. Au commencement était la parole, autrement dit l'onde, et l'onde c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Dans la dernière émission, nous en étions restés à la lettre K. Voici à présent les cinq lettres suivantes, à commencer par le L, avec « larguer ». Larguer un objet quelconque, et en particulier une manœuvre, un cordage amarré, c'est les laisser aller, les lâcher, les détacher ou démarrer. Si l'on doit larguer par degrés, on dit « larguer à retour » ou « doucement ». Si c'est avec promptitude et sans aucune retenue, on dit « larguer en bande » ou « en grand ». Larguer un riz, c'est larguer ou détacher les garcettes qui retiennent la toile de la bande d'un riz, afin d'exposer cette toile à l'action du vent et augmenter d'autant la surface de la voile en hissant la vergue après l'opération. Au figuré ou dans leurs conversations ordinaires, les marins se servent du verbe « larguer » toutes les fois qu'il s'agit de lâcher, de détacher, de démarrer un objet. Un navire largue lorsqu'il gouverne moins près et qu'il laisse arriver. On dit de même que le vent largue lorsque le navire étant sous l'allure du plus près ou autre qui s'en approche, le vent change en prenant une direction plus rapprochée de l'arrière du navire et qu'il permet plus ou moins de prendre l'allure du largue. Dans ce dernier cas, on dit alors que le navire ou le vent a largué de tant de degrés ou de quarts. Les écarts, les bordages ou les pièces de la construction d'un navire larguent ou sont dits largués lorsque, par l'effet de la vétusté ou autre, ils viennent à se délier. On dit dans ce même sens, en parlant d'un navire qui se délie, qu'il largue et même qu'il largue de partout si la déliaison est générale. À présent, la lettre M avec misène. La voile de misène est la voile enverguée sur la vergue de misène d'un navire gréé à très carré et cette voile elle-même est alors une voile dite carré. Ces deux angles inférieurs sont nommés l'un, celui du vent, point d'amur. Il est destiné à être fixé lorsqu'on est sous l'allure du plus près, au bout du minot ou pistolet. L'autre, celui sous le vent, point d'écoute, il est destiné à être fixé contre le bord et au dehors, à l'arrière du passe-avant de sous le vent. La misène a ceci de remarquable que, au contraire des autres voiles dites carrées, elle a moins de bordure que d'envergure. Et cela tient au peu de distance que les localités offrent depuis le mât de misène jusqu'à l'extrémité du minot. La misène est de toutes les voiles celle qui sert le plus souvent et elle est presque toujours établie. Les principaux cordages qui sont employés à la manœuvre ou jeu de la misène et de sa vergue sont deux amures, deux écoutes, deux boulines, deux cargue-point, des cargue-fonds et cargue-boulines, des balancines et bras. À bord des bâtiments à voile latine, aurique ou autre analogue, on donne pareillement le nom de misène à la voile principale du mât de misène de ses navires. Ainsi, à bord des goélettes, la misène est la voile qui est portée par la corne du mât de misène. Elle est lassée à ce mât ou y vient par des cordes. On l'appelle aussi goélettes de l'avant, la voile carrée qu'on peut enverguer sur leur vergue de misène. Misène est aussi un mât. C'est celui des bas-mât verticaux d'un navire dont le pied repose sur l'avant de la quille et près du brion. À bord des grands bâtiments, il est d'assemblage. Par extension, on donne la dénomination de mât de misène à toute la mâture supportée par ce même mât, lui-même compris. La qualification de misène se donne à la plupart des objets de ce mât qui se retrouvent au grand mât ainsi qu'au mât d'artiment. Et l'on distingue ainsi par là ces objets entre eux. On dit donc une de misène, alba de misène, etc. Au figuré, le commandant second d'un bâtiment est appelé le mât de misène. La lettre N pour naufrage Perte d'un bâtiment jeté à la côte ou brisé sur un danger ou un écueil quelconque. Il est aussi des naufrages en pleine mer causés par de très mauvais temps ou par des circonstances désastreuses à la suite desquelles le navire est englouti. Il est pénible d'avoir à ajouter qu'il résulte un rapport officiel que la plupart des bâtiments qui font naufrage se perdent par l'imprudence, l'incapacité, l'inexpérience des capitaines, particulièrement par la suite de trop peu de soins ou d'attention dans la direction de la route, surtout lors de l'atterrissage ou dans le voisinage des terres et d'un manque de précaution et de prévoyance qui aurait pour objet de prévenir de fâcheux accidents. Un capitaine, aidé d'un jugement mûr, qui pense à tout, qui peut compter sur son équipage à tout événement et qui, ayant donné des preuves d'audace avec assez d'autorité morale pour ne pas craindre qu'à l'occasion on le taxe de trop de circonspections, celui-là, à moins d'impossibilités manifestes, conduit son navire au port et s'il vient à faire naufrage, on peut être assuré qu'il remplit son devoir avant, pendant, après et qu'aucun blâme ne peut lui être imputé. Quant aux mesures à prendre lors d'un naufrage, lorsqu'un bâtiment se perd, on dit des hommes qu'ils sont à bord, qu'ils ont fait naufrage, ainsi qu'on le dit du navire lui-même. Tout capitaine de la marine militaire dont le bâtiment fait naufrage ou se perd est appelé à rendre compte des circonstances du naufrage et de sa propre conduite devant un conseil de guerre. Et s'il y a lieu à abandonner le navire, il est passible de la peine de mort lorsqu'il ne le quitte pas le dernier. Pour la lettre O, ce sera Orgue. On donne le nom d'Orgue au montant de la poupe qui, dans leur ensemble, présente l'aspect des tuyaux d'un Orgue. C'est encore un tube ou tuyaux en plomb par lequel l'eau se dirige du dallo d'un pont supérieur à celui d'un pont inférieur pour se rendre à la mer. Ces tubes ou tuyaux sont appliqués à l'intérieur, contre la muraille du navire. C'est enfin le nom d'une arme à feu, composée de plusieurs canons de fusils faisant corps ensemble et qui était fort usité sur les négriers. Enfin, la lettre P avec Pacotie. Pacotie est un terme de commerce maritime par lequel on entend une certaine quantité de marchandises particulières, ordinairement d'un petit volume, et embarqué par une personne du navire ou même par un passager afin d'en faire commerce soit à son compte, soit de moitié avec celui qui, à terre, a fourni les objets. La Pacotie est interdite sur les bâtiments de l'État.